Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes romans préférés de l'année 2021, effectivement fin mai ce serait le moment, n'est-ce pas ? Vu que j'ai été assez absente fin d'année dernière et début de cette année, bon voilà, je n'avais pas forcément d'idée de vidéo et je n'étais pas dispo et du coup je me suis dit que ce serait quand même sympa de vous proposer mes 5 livres préférés ou plutôt 5 de mes livres préférés de 2021 parce que c'est très difficile, bien que j'ai moins lu en 2021 que les années précédentes, ça a été très difficile d'en sélectionner seulement 5. Je pense que vous êtes dans la même situation si vous lisez pas mal mais voilà, je pense que c'est un bon top 5 de 5 de mes livres préférés de 2021 donc on commence tout de suite. Alors un des romans que j'ai préféré en 2021 et de façon générale ça a été vraiment de lire des romans coréens et notamment avec celui-ci sur la Corée du Nord. Alors Corée du Sud, Corée du Nord au niveau des régimes, c'est un peu le jour et la nuit, donc du coup quand on lit des livres sud-coréens c'est plus sur la pression sociétale, ça c'est plus sur le régime dictatural quoi. Donc c'est exactement ce dont parle ce recueil de nouvelles, la dénonciation de bandits, c'est un classique dans la littérature nord-coréenne, si vous souhaitez en savoir plus sur le pouvoir, sur le régime, sur cette dictature, je vous conseille vivement de lire ce livre aussi. Donc du coup c'est un recueil de nouvelles qui racontent plein d'histoires, puisqu'en fait il y a l'auteur qui se surnomme du coup Bandi, qui signifie Luciole, a en fait réussi à s'échapper de la Corée du Nord et à retransmettre dans ce livre des vrais récits de voisins, d'amis ou de gens qu'il a côtoyés. Donc ça c'est la réalité, très clairement, donc c'est encore plus horrible de lire ça et de se dire que ça se passe dans un pays à 8000 et quelques kilomètres de nous, mais c'est pourtant la réalité où du coup il y a un culte de la personnalité, il y a de la propagande, de la censure, vu que les portraits de Kim Jong-un et de son père, de son grand-père et de Marx sont obligatoirement mis dans les maisons. Les habitants en fait sont logés dans des appartements, alors ce livre, il date un peu, il date de fin 90 il me semble, mais actuellement en Corée du Nord c'est toujours un peu la même chose, il me semble qu'on est logé gratuitement ou un truc du style, sauf que votre logement n'est pas le vôtre, c'est clairement vivre pour la communauté, un peu comme dans un régime communiste quoi, et pas du tout pour l'individualité, donc on vous fait vite comprendre que vous êtes là seulement pour honorer un être au-dessus et que vous, vous êtes rien quoi. Donc c'est exactement ça puisqu'il y a des portraits de Marx dans des maisons qui font peur à un enfant, donc les apparents les cachent, mais ils se font dénoncer, il y a également des rassemblements sur une place publique de Pyongyang qui est absolument immense où tous les habitants doivent se réunir sinon ils ont des sanctions, enfin on a vraiment l'impression d'être dans un livre dystopique alors que non c'est réel. On suit également un monsieur qui va vouloir retrouver sa... il y a maman qui est amourante, donc il doit prendre le train et tout ça. Le train de la Corée du Nord, le train de la Corée du Sud, encore une fois jour et la nuit, le train de la Corée du Sud est moderne, il n'y a pas autant qu'au Japon mais quand même propre, il y en a et tout quoi, ils ne sont pas blindés, enfin à tout dépend où vous allez mais ça reste la Corée du Sud, mais la Corée du Nord, ils ont des rails qui n'ont jamais été refaites, enfin c'est complètement vêtus, on sent que c'est un vieux pays, qu'il n'y a aucune modernité et du coup en fait il se fait contrôler, on lui refuse de voyager puisqu'en fait en Corée du Nord on doit avoir une autorisation pour changer de ville, enfin des trucs hallucinants comme un peu ce qu'on a eu en France et en Europe de façon plus générale, enfin à tout dépend quand, mais pendant le confinement, sauf que eux c'est pas pendant le confinement, c'est à vie quoi. Donc voilà, on se rend vachement plus compte de ce régime de la Corée du Nord pour celles et ceux qui l'ignoreraient, mais c'est pour ça que quand des gens critiquaient la France en disant que c'était une dictature semblable à la Corée du Nord, avec les confinements, les couvre-feux, effectivement c'était pas très sympathique comme situation, mais aller vivre en Corée du Nord, on peut pas dire que la France y ressemble, c'est pas possible. Il faut avoir un grain dans son cerveau pour pouvoir dire une absurdité, il y a pareil. Mais voilà, je vous conseille vivement la lecture de ce petit livre, forcément c'est difficile, on a l'impression que c'est faux quoi, et en fait on se rend compte de la vraie vie de ces gens qui actuellement, au moment où je filme la vidéo, font face à une grosse vague de Covid qu'ils n'ont jamais vraiment eu avant, vu que les habitants restent énormément chez eux ou entre eux et qu'ils ne voyagent pas, mais voilà, c'est à l'apocalypse un peu chez eux en ce moment. Donc ça se trouve, Kim Jong-un, sur un malentendu, il peut potentiellement y passer, on ne sait pas. Second roman que j'ai fortement aimé en 2021, c'est La Sœur du Soleil, le 6ème tome de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley dont je vous laisserai ma vidéo juste ici. C'est un très bon roman, très difficile d'en choisir un dans cette saga qui me plaît le plus, mais je pense quand même que c'est celui-ci. C'est un des plus épais pour l'instant, j'attends le 7ème qui sera traduit en poche le mois prochain, théoriquement, j'ai hâte. Donc c'est l'avant-dernier du coup, on suit Elektra qui a 20... Elle a un an moins que moi, elle est petite, 26 ans. Elle est mannequin à New York, elle brasse énormément d'argent, elle fait rêver, elle est magnifique, elle a une silhouette de rêve, quoi. Donc elle est... Donc pour vous représenter un peu cette saga, en gros ce sont 6 sœurs qui ont été adoptées par un riche vieux Genevois qui est décédé au début du premier roman et chaque roman retrace la vie d'une des sœurs adoptées qui repart sur les traces de ses origines et en fait chaque roman est une alternance de récits, de points de vue et d'époque en fait sur une des sœurs et son ascendante, voilà, ce qui rend l'histoire vachement intéressante et surtout que ça se passe sur les vraiment 4 coins de la planète donc on en apprend énormément au niveau géographique, culturel, sociétal, historique, c'est très très intéressant. Donc du coup Elektra est africaine mais elle ne sait pas de quel pays et en fait elle va retrouver ses origines suite à une overdose qu'elle a faite, en fait très clairement elle traîne dans un milieu, ben, un business à d'argent, de drogues, de trucs. C'est pas du tout ça, elle se remet avec ses ex qui sont toxiques et tout ça. Bref, elle vit une vie ultra... En apparence, va... Vachement enviable mais en fait elle est très seule, elle se renferme sur elle-même, elle n'a aucun ami proche, aucune famille à part du coup la gouvernante qui s'appelle Ma et ses sœurs, elle leur parle que très... Très... C'est quoi le mot ? Très rarement vu que sinon elle... Elle engueule et ça la saoule. Et en fait, donc un jour elle va faire une overdose, elle va faire... Elle va aller dans un... Comment on appelle ça ? Un centre de désintox en Arizona durant un mois. Elle va rencontrer un homme sur lequel elle cruche, elle aime bien et qui lui aussi était drogué et... Enfin alcoolique et qui fait cette cure régulièrement pour se retrouver et se purifier. Donc en fait ils vont se rapprocher et c'est grâce à cette rencontre et à cette expérience de désintoxication qu'elle va décider de retrouver ses origines qui sont... L'histoire du coup se déroule au Kenya dont son ancêtre est Cécilie, une jeune blanche en fait américaine qui a émigré là-bas chez sa marraine, elle a vécu au Kenya, elle a fortement apprécié et en fait elle a recueilli une petite fille qu'elle a élevée et en fait c'était la grand-mère de Electra, voilà. Et cette grand-mère, elle est devenue une femme ultra importante et ultra engagée dans le droit des femmes afro-américaines. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle histoire. Le fait qu'il y ait un point de vue et une époque au Kenya, en plus c'est dans les années... C'est en 1939, en plus juste après la seconde guerre, juste pendant en fait la seconde guerre mondiale et du coup elle immigre là-bas et le fait qu'on la suive au Kenya alors qu'elle est américaine, riche et tout ça, ça fait un fort contraste. Et le fait de retrouver Electra, ben c'est assez chouette cette alternance et c'est très très différent. Donc voilà, un très beau roman. Je ne vais pas vous en dire trop, en plus il y a énormément d'informations dans ce livre aussi mais je vous le conseille vivement. Ensuite, un pavé absolument énorme que j'avais lu tout début d'année 2020 et dont j'attends la suite. Monsieur Barack Obama avait dit qu'il sortirait la suite cette année. Ben moi je l'attends toujours. Il faudrait que je me renseigne, je me suis renseignée mais j'ai rien trouvé chez Fayard si potentiellement le second va sortir incessamment sous peu bientôt un jour. C'est du coup une terre promise de Barack Obama qui depuis je vous rassure a été adaptée en poche parce qu'en plus ça, 32 euros, voilà le roman le plus cher de ma bibliothèque qui est à 12 en poche donc c'est carrément mieux. C'est du coup un roman autobiographique divisé en deux parties, la seconde va du coup sortir un jour et il nous parle de lui, de sa femme, de ses filles mais aussi bien sûr énormément de politique, de comment il a accédé au pouvoir, de toutes les situations qu'il a pu rencontrer, enfin celles dont il peut parler bien sûr, de son engagement en Afghanistan, en Irak, de tout ce qu'il a voulu faire passer comme loi et tout ça mais il y a tellement d'informations, c'est impossible de résumer ça en 3 minutes ou même 10 ou 15 minutes donc voilà c'est un pavé, littéralement il fait 800 pages il nous partage ses victoires, ses uppers, ses interrogations, sa vie en fait et je trouve qu'il est quand même assez honnête alors il, comment dire, quand il dit que très clairement sa carrière apolitique ça a passé avant Michel et ses filles, clairement il s'est à peine occupé de ses filles lorsqu'elles étaient petites puisqu'à l'époque il vivait tous à... mince c'était où ? c'était Chicago, ils sont originaire de Chicago et lui il était sénateur à Philadelphie je crois et en fait il faisait les trajets donc il était rarement là mais du coup il montre un peu qu'il regrette mais que c'était un peu obligé pour accéder où il en a été bref, mais ça reste un homme voilà qui a sa fierté ça reste un des plus grands président des Etats-Unis surtout actuellement quand on pense président des Etats-Unis je sais pas vous mais moi je pense Barack Obama en plus a été un pionnier à être le premier afro-américain président pour ensuite élire à la pire merde sans nom bref, donc voilà un roman, un roman, ouais un livre vraiment très très riche qui parle énormément du coup de géopolitique donc si la géopo ça vous saoule, ben zappez parce que ça reste très il y a politique assez complexe sur certains points mais il explique quand même assez bien et du coup on a un peu un aperçu de la vie d'un président américain et c'est vachement intéressant forcément on se doute que c'est une charge et une responsabilité de fou vu que les Etats-Unis encore actuellement ça reste la plus grande puissance mondiale et si les Etats-Unis font quelque chose ben les autres pays soient critiques parce qu'ils ont une influence et que c'est pas bien ou quoi soit suivent donc ils ont vraiment un énorme poids donc voilà en gros quoi dire sur ce livre que j'ai adoré un énorme livre et l'avant dernier de cette vidéo et le seul autre énorme pavé que j'ai lu en 2021 également c'est Une colonne de feu de Ken Follett alors celui-ci littéralement il est sorti genre en 2015 enfin il y a longtemps et je ne l'ai lu que l'an dernier à cause du fait qu'il est énorme et que j'avais pas la motivation et que quand je bouge ben impossible de le prendre parce qu'il est énorme il fait 900 pages il pèse littéralement plus de 2 kilos je pense alors cette fois-ci après c'était quoi déjà les piliers de la Terre un monde sans fin donc les piliers de la Terre qui se déroulent en 1100 un monde sans fin en 1300 et celui-ci en 1500 donc c'est un peu plus moderne entre guillemets on suit vraiment un conflit entre catholiques et protestants en Angleterre et en France donc c'est vraiment très historique de toute façon ces romans cette saga cette trilogie de Ken Follett est très historique si ça vous saoule encore une fois zappez parce que c'est super historique mais je l'ai trouvé moins violent entre guillemets que par exemple les piliers de la Terre ou à mon sens fin où il y avait notamment des scènes de viol horrible moi le viol c'est pas possible je peux à pas lire ça là c'était un peu moins violent je crois pas qu'il y ait eu des scènes de viol ou alors une mais dont je me souviens pas ce serait surprenant mais plutôt ouais des morts des espèces d'attentats organisés à l'époque donc on suit Ned Willard qui rentre à Kingsbridge en Angleterre du coup on suit alors je reprends un peu mes notes parce que je me souviens que j'avais du mal à suivre durant ma lecture et j'ai envie que ce soit clair pour vous du coup on suit Marie Tudor et Marie tu non on suit Elisabeth Ier et Marie Stuart en fait qui se battent elles sont soeurs qui en fait à la mort de Marie Tudor se battent en fait pour accéder au trône l'une est catholique l'autre protestante laissez moi vous dire qui est quoi parce que je vous jure je ne me rappelle pas le plus en France Marie Stuart est vue en fait comme l'héritière légitime du trône sauf qu'elle est catholique c'est ça l'histoire sauf qu'à l'époque l'Angleterre était protestante ouais c'est ça l'histoire et Elisabeth Ier et du coup protestante et c'est elle qui va accéder au trône alors qu'elle n'est pas la légitime je vous jure ces histoires de religion mais ça a toujours été la galère la religion c'est un truc de fou du coup Elisabeth pour accéder au pouvoir elle va créer un service secret un peu à l'époque où Ned va en faire partie il va du coup être envoyé en France pour choper des informations sur la soeur de Elisabeth Ier c'est à dire Marie Stuart voilà je me resitue donc voilà donc il va devoir se faire discret sinon c'est la appendaison quoi à l'époque les problèmes étaient vite réglés et en fait il va s'enticher enfin c'est plutôt elle comment elle s'appelle elle s'appelle Sylvie c'est une Sylvie Appalo c'est une libraire française et en fait il va l'aider à travailler ils vont créer une espèce de trafic de livres où elle vend notamment des bibles en français pour les vendre aux protestants de la ville donc c'est quand même très dangereux de faire ça vu qu'à l'époque c'était blasphème vu que la France c'était catholique voilà c'est ça l'histoire la France était catholique elle vend aux protestants et l'Angleterre était protestante et ils tuent les catholiques oh là là c'est un ridicule bref du coup Elisabeth Ier elle va être enfermée aussi dans un dans une tour pourquoi je ne sais plus ah non c'est Marie Suave qui va se faire emprisonner par sa soeur Elisabeth Ier dans une tour parce que Elisabeth Ier veut rester sur le trône oh là là je vous jure c'était vraiment bien franchement mais ces histoires de religion et de complot de trucs d'aller tuer son propre sa propre soeur pour action oh bref ça me fatigue mais c'était très intéressant voilà et ça se déroule du coup donc en France en Angleterre mais également aux Pays-Bas et en Amérique du Sud du coup ça rend l'histoire assez intéressante il y a plusieurs personnages voilà un livre que j'ai beaucoup aimé ah oui qui se déroule aussi en Espagne voilà mais je vous jure sinon c'est bien et le dernier roman que je n'ai pas avec moi que je vous laisserai en photo ici vu que c'est une amie qui me l'avait prêté en janvier ou février 2021 c'est le jour du chien noir de Song Shiwoo alors le jour du chien noir c'est le premier roman coréen que j'ai lu qui est un peu plombant et qui parle de la dépression qui bon ça s'améliore un peu en Corée sur le sujet mais qui est souvent vu comme une faiblesse plutôt qu'une réelle il y a maladie on va dire à personne un truc du style reprends toi ou faut être plus fort plutôt que qu'est-ce qu'il y a va te faire soigner quoi voilà c'est un peu comme ça que fonctionne la société coréenne heureusement ça évolue heureusement ça dépend des gens ça dépend bref voilà mais en fait ce sont deux personnes qui se croisent dans un escalier l'une bouscule l'autre et en fait celui qui est bousculé va tuer l'autre donc on se dit c'est quand même un petit peu excessif sauf que cette personne est dépressive elle n'a jamais vraiment traité cette maladie alors un peu puisqu'elle a un traitement mais qu'elle a arrêté mais comme je vous l'ai dit la dépression comme c'est très très mal reconnu bah elle s'est prise en main que trop peu de temps après donc c'est énormément ciblé sur la société coréenne et le traitement des maladies mentales voilà c'est très intéressant ils ont encore énormément de progrès à faire là dessus et à parallèlement en fait on va retrouver le corps d'une jeune fille qui était du coup étudiante à Séoul originaire d'une autre ville et en fait on apprend qu'elle séchait les cours et qu'elle vivait complètement recluse en ermite donc voilà mais les histoires sont à parallèle il me semble c'était un très bon un petit peu thriller psychologique coréen que je vous conseille vivement qui était du coup en brochet je ne crois pas qu'il existe en poche malheureusement et du coup ça m'a énormément donné envie de lire des romans un peu plus durs coréens qui en lisent un petit peu plus sur la société voilà mais de toute façon les romans coréens que je lis ou que je vais lire de façon générale sont plus sur la société comme ça que les romans japonais qui sont parfois un peu féeriques un peu fantastiques assez poétiques du style Haruki Murakami bien sûr il y en a plein qui dépeignent le vrai Japon avec ses avec ses biens et ses travers mais ouais la société coréenne c'est un peu plus dans le jugement enfin dans le jugement dans ouais dans raconter la société ce que je trouve très intéressant et ce livre aussi je l'ai énormément aimé également voilà c'en est tout pour ma vidéo de 5 de mes livres préférés lus en 2021 j'espère qu'elle vous aura plu je pense également faire il faut voir mais 5 des livres que j'ai le moins aimé en 2021 voilà pourquoi pas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner et activer la petite cloche dans les notifications merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine bye bye